Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox et Katox ! Katox, t'es avec nous ? Oui ! Salut Katox ! Allo ? Oui, mais je t'ai plus entendu du tout en fait ! Ah, et bah écoute, je lançais l'intro de l'épisode et je te disais bonjour ! Ah bah... Il y a eu un décalage quelque part ! C'est pas grave ! On va de toute façon taper sur des gens donc ça va recaler quelques coups de massue dans la tête. Alors là il a une armée complète dans sa ville et une armée un peu pourrie en train de recruter à côté. On va attaquer l'armée un peu pourrie. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi déséquilibré. Pas pour toi ou pour lui ? Euh... Bah clairement, clairement pour lui. Enfin, en ma faveur quoi. Bah écoute, moi j'ai vraiment envie de dire qu'on va se la faire en auto pour voir. C'est vrai qu'il y a pas grand-grand chose... Bah ouais, en fait c'est que de l'unité de base donc euh... Alors est-ce qu'on a perdu des trucs ? Quand même, 1100 unités mais c'est la WAG qui a pris, notre armée de base elle a rien pris. C'est bien l'IA, on voit la WAG en premier, c'est... C'est pas bête. C'est pas bête. Ouah par contre le butin, 270 seulement quoi. 270 ? Bah ouais, c'est tonnace. C'est qu'ils se sont fait piller il y a pas longtemps alors. Nan mais le butin de fin de bataille, ennemi capturé pourtant on a pris 818 des ennemis. Il n'y a que 270 en vendant les ennemis quoi. On va surcharger le marché avec trop de... Trop de gens ouais. C'est ça. Trop dalle. Bah du coup on attaque la ville hein. Hop. 10 000 pour mettre à sac. Hop on est à sac, voilà c'est cadeau. Et puis on réattaque. Et on occupe. Et on fait coucou. Cible de la WAG occupée. Et ouais. Et puis on va quasiment re-remplir notre WAG en un tour en plus. Donc même si les autres derrière ils tombent sur Elysia, on les chope. Alors on va virer ce bâtiment. Quoi que si on va virer ce bâtiment. Pour l'instant on a pas forcément besoin de revenus. On a besoin de troupes. Hop. Là on reprend. On revient dès ici. Un Furtain. Donc un peu d'ordre public. On a terminé notre bâtiment. Bâtiment construit. Non pas encore. Pas encore. Sérieux ? Encore un tour ? Mais non la ville. Allez encore un tour. Bah tant pis. Bon. On est pété de thunes. Et on a des gens sur lesquels tomber. Ok. Acatirion. Alors il va peut-être nous prendre en embuscade. On verra. Enfin avec quelqu'un derrière. On est dans notre province là. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir en double armée contre toi. Bah il avait une autre armée en formation. Alors pour être planqué en embuscade quelque part. Et puis sortir de nulle part. Et puis sortir de nulle part. En marche forcée. Mais on verra. J'y crois pas trop non plus quoi. Et puis bon il peut se sentir suffisamment fort pour nous attaquer seul aussi. Il a quand même pas non plus une armée de chiottes. Par contre si il me la joue. Prendre la mer et attaquer et laisser la vie comme ça. Là par contre je vais queiner hein. Parce que franchement ils sont casse-couilles hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ah ça jouer au chat la souris c'est une spécialité de vie. Bah surtout des elfes. Ici est-ce qu'on pourrait avancer vers l'anguille ? Ah ouais la presse et couronne. Putain couronne elle est pleine la ville quoi. Il n'y a plus une place pour un bâtiment. Elle est niveau maximum. Sérieux ? Bah ouais d'accord. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dedans parce que la garnison a pas l'air non plus... Enfin quand même quoi mais... Est-ce qu'on va pas plutôt tomber sur le château artois du coup ? Parce qu'il y a quand même deux armées en formation à guise heureux là. Donc il va falloir qu'on se replie à un moment. On va faire ça je pense. C'est parti. On peut même se foutre en marche forcée honnêtement. Est-ce qu'il y a le wanker de lion ? Non il n'y a pas le wanker de lion là. Ici. Ici on peut faire ça. On peut faire ça. On va faire ça à bord de l'eau. Là non. Ici on peut construire des murs. C'est parti. Enfin une garnison. Ici rien de particulier. Ici on peut mettre un ordre. Classique. Alors on va pas lancer les murs des fois que l'autre nous tombe dessus par derrière. Là ça vaut pas la peine. Déjà si on perd la scierie ce sera dommage. Alors ici. L'ordre public est en train de diminuer. C'est 5 000 le bâtiment putain. Oh les 30% ils font tellement mal quoi. 5 000 ça pique un peu quand même. Ouais ouais. 5 000 pour un bâtiment d'ordre public ça pique ouais. Bon. Allez. On a investi. Je pense qu'on est bien. Ici on peut investir un peu plus. Est-ce qu'on a besoin de croissance encore ? Ouais. Encore 2 niveaux à monter. Ok. On a fait le tour des villes. Ville. On a fait le tour des armées normalement. Voilà. Ici on se remet doucement. Ici on avance. Notre recette. On la garde pour l'instant. On passe. A toi. Alors. En théorie. Ce tour ci. On va pouvoir peut-être. Aller taper Jeanne. Jeanne c'est là. Je suis un petit peu désaxé. Voilà. Ah elle est en bout du bout hein. Ouais. C'est tout juste. Ça passe tout juste. Mais. Ça passe. Et c'est ce qui compte. Même pas besoin de la faire en vrai tiens. Elle avait fait quoi comme armée plus pour voir ? Du chevalier rond. De l'homme d'armes. Elle était pas si pourrie pourtant hein. Ça reste du basique. Si vous voulez l'héron c'est le truc que vous choper. C'est pas des hordes de paysans x20 quoi. Ça reste. Ça reste assez basique. Je suis d'accord. On est pas sur l'armée d'élite quoi. Ouais. Y'a plus. GG. Ah c'est marrant du coup pour le coup là. La province elle ressemble à une pyramide décapitée. Le skin de la ville. Ah j'ai pas regardé. Ah ouais effectivement. Une ruine de pyramide. C'est pas bête ça. Hop. Voilà. Arrêtez de me taper sur les piques fétides. Ah puis tu vas même pouvoir te faire euh... Voilà les fidèles là. Yep. Et là on va se barrer. . Quand il y a rejoint. Euh j't'avoue que j'ai même pas regardé là. Il est en guerre donc ouais. Voilà là hein. Là je pense qu'il y a pas là. C'est même pas... Il avait une grosse armée qui traînait il y a quelques tours, je sais pas ce qui en a foutu Mais moi non plus, mais je crois qu'il est en guerre contre... Les ceux qui ont le palais du calife sorcier tout en dessous, les chevaliers de la flamme Ouais peut-être que... Et puis il a l'air d'avoir plus que les îles sorcières donc... A moins qu'il ait toutes ces armées stackées là Ouais il est en guerre aussi contre les nains et tout Bon, globalement il est dans le mal quoi Ouais, ouais, je pense que... Je peux même pas faire de ça pour... Hop, voilà Set-toi the imper-wishable Et voilà Alors Ethan, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bah tu vois hein, il m'a attaqué avec une double armée hein Oh dieu, ça veut dire qu'il a de l'intelligence Et surtout qu'il a de la ressource Et du coup, est-ce que son armée de renfort va arriver dans notre dos ? Ça c'est la question En plus c'est à la star le lion blanc Ah oui, c'est ces deux généraux, ouais La star et Tyrion Vu qu'à chaque fois il m'attaque très souvent en même temps Je les tue très souvent en même temps Bah ils reviennent du coup en même temps Par contre les... Les deux phoenix Et le phoenix coeur de givre Et le dragon lunaire Et le dragon lunaire ouais Ça va piquer Ah non mais il a de la violence hein Les chars à lion Les chars de Tyrannoc Des armes de siège Non il est pas là hein Ah il a été se mettre... Il s'est bien mis quoi Bah de toute façon On écrase leurs armées Mais économiquement On avance pas Donc euh... Ils sont toujours très 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 forts économiquement hein Du coup ils ont les bâtiments qui vont avec Et je crois que pour le coup On est dans une zone qui était refaite avec le mod ça ici J'suis pas sûr Dès que la mape aura chargée je te dis Euh... Bon elle a pas l'air particulièrement exceptionnelle Donc c'est pas dit hein Enfin je l'ai jamais eu cela dit hein Il est quand même assez sympa dans le design mais je l'ai jamais eu Pas mal Oh ! Je pense que... Il va y avoir un clash des renforts Ouais Alors du coup la question ça va être Est-ce que... On se pose... Pour se concentrer dessus à deux Bah de toute façon euh... Ils arrivent proche de là où je me serais de toute façon placé hein Je vais pas me foutre dans la cuvette ça c'est clair Ça me parait débile Ouais Si il y a attaquable il est attaquable Voilà là ça doit être bon Je pense qu'on sera bien comme ça hein Le problème c'est que c'est à travers les bois Bah c'est un peu le truc chiant C'est pour ça que je m'étais mis un peu plus loin Pour les accueillir éventuellement quand ils sortiront des bois mais bon Bah limite toi mets toi dans l'oreille du bois Vraiment genre là quoi Et après tu fais une ligne de corps à corps qui vient se mettre ici Ouais c'était mon objectif premier mais tu m'as dit d'avancer Salaud Ouais c'est vrai Je te laisse euh... Je mets le corps à corps pour encaisser les... Les... La vraie armée Et toi avec tes renforts tu t'occuperas de dépouiller Ouais c'est ça et au pire si tu vois que l'armée de renforts des elfes s'angle directement vers toi bah tu les retournes quoi On va mettre la catapulte quand même pour tirer un petit peu par là Et l'ennemi qui va arriver quand même Toc C'est genre genre un truc genre ici Qu'est ce qui est quoi là ? Ouais ta catapulte Qui est là Tu vas la mettre là ? Bah dans la forêt Baf Pas dans la forêt Le problème c'est que Là tu vas avoir une grosse baston donc Ouais mais si je la mets dans la forêt elle va être hyper mal placée quoi Au limite tu la mets ici Bah éventuellement On avancera au pire Allez go Ouf Bon elle commence direct à tirer c'est donc qu'il y a des trucs à porter C'est moi elle viser le phoenix C'est moi elle viser le phoenix Peut-être Elle viser le phoenix C'est peut-être le seul truc à porter tant j'hérifie Non sinon c'est les patrouilleurs je sais pas si l'un ou l'autre c'est mieux en fait Moi je pense qu'elle a visé le phoenix Moi je pense qu'elle a visé le phoenix On va se placer ici pour les faire avancer un peu quand même Toi t'es là ma chère, est-ce que tu peux pas leur balancer un vortex ? Non parce qu'on a pas assez de magie Ils sont quand même super bien modélisés les phoenix Ah bah globalement le jeu est quand même pas dégueu Ah ouais Ah c'est vrai qu'ils sont pas mal j'avoue Même les yeux là Et le dragon il ressemble à quoi ? Ah il y a de la gueule aussi le dragon Ouais Ils font des belles modélisations tu vois vraiment bien la texture de cuir et tout Ouais ouais non franchement c'est vrai que c'est propre Ça donnerait presque envie de pas le tuer Presque Presque On a du maître épaïiste Ah Alastar il est là Alors parfait Donc du coup toi tu vas courir par ici Non ce qui est bien c'est qu'il arrive en étant très fatigué Bah oui parce qu'ils étaient en En marche forcée C'est pour ça qu'ils sont arrivés en renfort Je te file les trucs au fur et à mesure que ça arrive Non Attends il s'est planqué vous ce con Je l'ai vu et il a disparu Ouais il est planqué dans la forêt Relou Ah il y a le phoenix qui pop direct Très très bien Ici on va allumer un peu Je te file ça C'est prêt J'ai tué C'est parti ! Il est planqué où ce con ? Ah putain, j'étais en haut, il sort Allez en avant ! Bon, les chariots à pompe, ils peuvent sortir, chargés là-bas, et on va regarder un peu comment ça se passe de ce côté-là Ok, le dragon est en train de faire un grand tour visiblement Les gobelins, on va les avancer un petit peu pour encaisser Allez, la gare est en train de faire un petit peu ! Shoutez-nous un peu de la garde argentée, là ! Toi, tu vas te mettre en escarmouche Je veux plus d'archers là sur la ligne Ils sont en train de souffrir eux Grom, t'as quoi comme compétence ? Ulgron est là, cesse de commandement, dégâts des armes de base Ouais pourquoi pas Tu vas te rabattre par ici Il me reste quoi qui m'appartient pas ? Oui putain, je t'ai pas donné les unités, je suis désolé Je te les donne, voilà, je t'ai tout donné normalement Squeezie Oh grave Tu vas le faire On va faire nous Je suis juste juste ! Fanatiques arrivent ! C'est fini ! J'es pas de c'est marquer ! C'est bon ! J' fallser ! J'ai pas de courir ! Grom de pauvre ! C'est parti pour une petite roue, Albert. Oh le phoenix il s'est fait dépouiller sa tronche, ça c'est bon. Alors toi tu vas plutôt filer du renfort par ici, on balance donc un petit. Alors toi tu vas charger là, toi tu vas charger là. Appelle le vieux Chico mime. C'est bizarre j'ai l'impression qu'il est au ralenti la bataille là. Non mais ils ralentissent quand il y a trop d'unités. Ah oui, c'est pour ça. C'est une manière alternative de dire que ton processeur est en train de mourir. Non, mon processeur se porte très bien. Aucun problème. Ça c'est des archers qui sont au contact ici. Parce que les gobelins se sont enfuis. Ok, bravo. J'applaudis. Allez, on va donc gérer un peu la garde argentée. Ouais, j'ai du focus un petit peu mais le problème c'est que du coup, il y a des trucs qui se retrouvent au contact et qui devraient pas quoi. Les renforts arrivent. Tout va bien. T'es peut-être pas obligé de rester là par contre. C'est quoi ça ? Taux de rechargement de puissance, ça va bien ça. Un petit Fatalitas ici là. On va faire un buveur d'esprit sur Tyrion. Voilà. Et après, un petit Fatalitas. Toi, t'as pas besoin de moi pour te battre. Tu te bats tout seul. Toi, t'es où ? T'es là. Ouais, c'est des lanciers que tu combats. Arrête les coups. On va reculer derrière les boys. On relance une petite voix avec des familles. Ici on la recharge dans le dos, c'est parfait. Alignez-moi Tyrion vous. Pareil ça, c'est 400% de dégâts. C'est pour Tyrion. Euh non, vous, vous allez le contourner et puis vous allez aller chercher cette baliste. On va se cacasse un peu les rubignoles. En terme d'unité de corps à corps, il nous reste quoi ? Il nous reste ça qui résiste ? Toi, affronte donc Tyrion. Boum ! Un petit buveur d'esprit sur Tyrion. Tyrion est en fuite. Ça craque de partout. Ouais. Ça y est. Propre ! Pourquoi vous vous êtes arrêtés quand je vous demandais de charger ? Bon, on va s'arrêter là. On a eu juste une unité de cavalerie, on va chercher les cours suivants. Bon, on a dû absorber un peu les attaques avec deux unités de gobelins de la nuit et des archers, mais c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Le dragon, il n'a pas fait grand chose. Bah ouais, il a essayé de charger, mais j'ai focus tous mes gobelins à 400% de dégâts sur d'abord un phoenix puis après le dragon. Ils n'ont pas aimé quoi. Bah tu vois, le phoenix et le dragon. Ouais. Qui a été focus. On les reconnaît. Ils sont là. Et l'autre phoenix, je ne le trouvais même plus. Je ne sais plus où il était. Et nous, même nos unités ne sont pas considérées comme disparues. C'est cool, on va pouvoir les reformer un peu. Une unité de gobelins de la nuit, elle n'a rien fait. Bah oui, ils ont encaissé les porteurs d'épée et tout. Absorber les tirs puis encaisser les porteurs d'épée. Je ne m'attendais clairement pas à ce qu'ils soient là pour faire grand chose. Il a perdu beaucoup. Ça y est, tu vois qu'ils ont quand même fait 589 de dégâts infligés. Donc elles ont dû taper. Peut-être ça doit être un des phoenix qui a dû le recharger dessus ou un truc du style. Ouais, lui il a souffert. Pas autant qu'on aurait pu l'espérer mais il a quand même bien souffert. On va prendre le renforcement pour avoir un petit bonus. Elle est où l'armée d'Alaster là ? Arnaque ? Elle est repassée en mode furtif. Bah ouais, visiblement, mais elle n'aurait pas pu pouvoir. Elle était censée être en marche forcée. Non, peut-être qu'on l'a éliminée mais ça me surprend un peu quand même. J'ai pas fait gaffe si on avait tué Alaster. On a eu l'épée des guerres éternelles. Ah, et on a trouvé un nouvel ingrédient ! C'est cool ! Bon, on va se débarrasser de l'armée qui est à l'hôtel de Lohok là, et après on pourra peut-être essayer de pousser un peu. J'y crois qu'assez moyennement. La tribu grandit et chefs s'emballent avec des idées nouvelles. Ils croient qu'ils sont plus bons que toi. Ils croient qu'ils devraient avoir leur propre wag. Alors on paye et on reste en bon terme. Ou alors c'est moi le chef, c'est moi le chef. Et les nains ont passé une alliance avec les bretoniens du palais du calife sorcier. C'est pas très grave. Ouais, je m'attendais à ce que tu ne sois pas ultra choqué. Ah, on a eu de la queue de dragon. La plus exotique déviante, il n'y a rien de plus caoutchouteux. Munitions utipèles souffl passenger d'aragon. Du coup, c'est parti. On a dit qu'il fallait que je mette des trucs, des champignons, c'est ça ? Avec des spores et des champis, il y a 3 choses dedans, ok c'est parti Spores et champis, donc on avait mis quoi comme spores et champis ? Temps de repos pour les sorts, frénésie pour les gobelins, non on avait mis celle qui fait de la régénération Non, non on avait fait celle qui fait du résistance au siège, donc on va prendre celle qui fait des vents de magie Hop, on va prendre les munitions explosives, parce que franchement rien que pour le non j'ai envie de tester Et après... bonus pour les squigs, ouais beauf Bonus pour les trolls, plus de reconstitution des victimes, pourquoi pas Est-ce qu'on peut mettre, non on peut pas mettre plusieurs champis, non on peut pas mettre plusieurs champis Grom, capacité, haleine de poisson Allez, un petit burger au champilouche Hmm, ça nous a pas débloqué la refaine visiblement Bon bah tant pis, c'était pas encore ça qu'il fallait Mais on va quand même tester les munitions explosives, parce qu'on serait con de pas le faire Alors, ici on a gagné des petits niveaux Chicar, tu vas continuer, ah non attends t'as débloqué c'est quoi ça ? Ils ont besoin d'un coup de couteau Moins 30 d'armure, moins 24 de défense en mêlée Et ça marche sur les seigneurs et les héros, ok Toi du coup, tu vas prendre ça Et donc on va tomber sur Tyrion, planqué dans sa ville Il doit pas leur rester grand-chose Non, bah quand même un phoenix et des balistes, mais je crois que des guerriers des ombres et tout Des rangers, mais il a tellement souffert que... C'est à nous ici, il va falloir vous y faire Ouais Grom est devenu intrépide, personnellement participer au combat pendant les batailles Alors d'ailleurs, avec les trucs qu'on a débloqués là, on peut pas filer quelques armes, genre à nos nouveaux héros là Toi, viens ici T'as une arme toi ? Oui t'as une arme T'as une armure ? Mais on a pas d'armure Et toi tu peux peut-être prendre un truc Lame de morsure, bah voilà, tu vas prendre l'épée des guerres éternelles, ça claque plus que l'âme de morsure quand même Ok, ça c'est fait L'hôtel de Loek, du coup il est revenu niveau 1, pas de surprise Grom est au level 30 Et on va prendre ce truc là du coup La sorcière est level 35, putain Ça devient badass Alors, ici qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de faire quoi ? Préparer une attaque coordonnée ? Bon après, pas besoin d'attaque coordonnée, c'est sûr que vu les armées qu'il y a, c'est un peu de la merde Mais, quand même Bon après, il faut qu'on passe level 2 absolument Et on va prendre la croissance, pour se développer le plus vite possible ici Par contre là, on est trop loin sérieux Trop loin pour aller dans la ville quoi Oh c'est abusé Bon, ça va, s'il m'attaque je serai en renfort quand même J'espère, parce que s'il me la joue comme ça, ça va chier par contre Alors, ah, le Wanker de Lyon est au château artois Qu'est-ce qu'il a de beau ? Des chevaliers du Graal Les reliques du Graal Des écuyers à pieds Il y a du monde quand même Il a une garnison, ça ressemble à quoi ? Et puis il y a pierre chez paysans Ah, il y a du monde Il y a du monde, il y a du monde Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Parce qu'il est suffisamment long Et au prochain, on verra si on attaque le château artois et Loanker de Lyon ou pas J'espère du coup qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Un petit salut Katox Ouais, salut C'est ce que j'ai dit Ok, mais la connexion ne veut pas aujourd'hui Ce sera le mot de la fin